MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien nous avons jusqu'au 19, un soleil en Verseau, un Verseau qui n'est pas un secteur très fort de votre thème, mais il n'empêche qu'il gère un domaine qui vous est cher, il gère celui du travail. Donc vous allez très certainement avoir de fortes motivations pour travailler, vous vous ferez un emploi du temps extrêmement serré, un peu stressant probablement, parce que le Verseau est un signe qui est un patient un peu stressé, et même beaucoup. Donc vous aurez tendance vous aussi à vous stresser dans votre boulot, pas forcément dans votre vie personnelle, peut-être parce que vous serez pressé de terminer quelque chose, ou pressé au contraire d'entamer un travail. Il y a toujours une espèce de joie chez vous à travailler, sauf évidemment si vous êtes dans un environnement qui ne vous plaît pas. J'ai beaucoup de vierges en ce moment qui sont effectivement dans un environnement dans lequel elles ne s'épanouissent pas. Bon, vous avez des bons aspects d'Uranus, maître du Verseau, vous allez pouvoir changer probablement. Mettez-vous en tout cas en quête. Après le 19, eh bien le soleil sera en Poissons, c'est-à-dire face à vous, donc il va favoriser tout ce qui est relations, associations, travail d'équipe, voilà. Vous allez très certainement atteindre des objectifs dans ces domaines, et bon, peut-être vous faire de nouvelles relations, de nouveaux clients... Vous voyez, on tisse du lien social avec le Poisson en face de vous. Votre couple peut également être, pas en question, mais peut être très mis en valeur par cette configuration, soit parce que vous vous poserez des questions, soit parce qu'au contraire ça fonctionnera bien, ça fonctionnera même mieux parfois que d'habitude. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure, votre planète à vous, elle vous représente, elle va vous jouer des tours ce mois-ci, elle rentre en Poissons donc face à vous, avant le soleil puisqu'elle y rentre le 4, et elle va avancer jusqu'au 12e degré des Poissons, donc face à vous si vous êtes nés dans les premiers jours de septembre, elle va s'arrêter, stationner et reculer. Donc on est là dans le domaine des autres. Je vous rappelle, il est avec Mercure dans ce secteur, il n'est pas impossible qu'on vous appelle pour vous demander quelque chose, qu'on vous fasse une proposition, que vous vous entamiez un travail en équipe, et que tout ça commence à freiner et à être stoppé d'une certaine manière, autour du 17 quand Mercure va rétrograder. Donc peut-être que vous allez attendre aussi là, c'est encore plus possible à mon avis, attendre l'approbation de quelqu'un. Vous pouvez avoir posé une demande et vous attendez qu'on vous réponde. et alors là du coup il va falloir attendre un bon petit moment dans la mesure où Mercure va rester rétrograde un bon moment, elle va même retourner en Verseau au début mars, et elle ne reviendra en Poissons que vers le 10 mars. Donc il faut attendre à partir du 10 mars, c'est pas le 10 mars précisément que vous aurez votre réponse, votre acceptation ou tout ce que vous attendez, mais bon, de toute façon ça viendra, ne croyez pas que vous avez été oubliés. MUSIQUE Vénus elle est également elle en Poissons face à vous, jusqu'au 7, c'est le 3e décan qui la reçoit. Bon c'est plutôt une bonne affaire pour vous, sur le plan affectif il y a une, peut-être et même sûrement, une forme de stabilité qui s'est installée, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a un bel aspect entre Vénus et Saturne, donc bon il y a cette notion de stabilité qui est là pour le 3e décan, mais c'est rapide, disons que c'est quelque chose qui va, vous allez sentir pendant une journée et puis vous passerez à autre chose. après le 7, Vénus va être en Bélier, ça c'est moins moins sympa, elle n'est pas, elle n'est pas très forte en Bélier, elle est sous l'égide de Mars, donc vous voyez tout son côté consensuel, son côté doux, tendre, etc. n'existe pas. Quand elle est en Bélier, elle est un petit peu, je vous dis, elle est sous l'égide de Mars, donc elle est, elle crée du conflit d'une certaine manière, du rapport de force, d'autant plus qu'elle est dans un secteur, dans secteur 8, qui est un secteur de rivalité. Alors bon, c'est très possible qu'il y ait des jalousies autour de vous, que vous sentiez que votre partenaire par exemple est jaloux et parfois vraiment sans raison, ou alors c'est vous qui serez atteint par la jalousie parce que vous trouverez que votre partenaire fait assaut de séduction dès que vous sortez de chez vous, et que chez vous il vous fait la gueule. Bon, j'exagère, mais disons qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie, de rivalité, de rapport de force avec cette Vénus du Bélier. MUSIQUE On en arrive à Mars, votre planète d'action, de réaction, de travail aussi, et Mars est en Sagittaire 3e décan jusqu'au 16. Donc votre 3e décan va être un petit peu embêté, il va y avoir soit des contrariétés, soit on peut vous refuser quelque chose, soit vous vous en voudrez à vous-même, c'est possible que vous en vouliez de quelque chose parce que vous n'aurez pas pris la bonne décision, vous n'aurez pas fait le bon choix, vous voyez, il y aura quelque chose d'un ressentiment, que ce soit vis-à-vis d'un membre de la famille puisque Mars est dans un secteur de famille, ou vis-à-vis de vous-même parce que vous avez mal fait quelque chose, ça c'est... Comment dire? Bon, c'est la première partie du mois, ça va durer quoi? 3-4 jours au maximum pour chacun, et je vous dis c'est que le 3e décan qui est concerné. A partir du 16, et bien 1er, 2e décan, Mars va être en Capricorne, c'est-à-dire en excellent aspect avec vous, et d'ailleurs elle sera conjointe à Jupiter le mois prochain, donc ce Mars en Capricorne va vous donner une pêche, mais surtout intellectuelle, disons que vous serez rapide pour travailler, rapide pour prendre des décisions, rapide pour réagir à tout, vous aurez beaucoup de fermeté, de volonté, et peut-être vous serez obligé d'en user sur vos enfants si vous en avez. vous avez tout à y gagner, à être ferme et un petit peu autoritaire avec vos enfants de manière à les cadrer, parce qu'il faut savoir surtout si c'est des pré-ados ou des ados, ils ont besoin d'être cadrés, c'est pas pour ça qu'ils ne vous aimeront plus. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! MUSIQUE Merci d'avoir regardé cette vidéo !